420 euros plus tard, le bloc est de retour à la maison, on peut reprendre le sleeper de guerre. Je sais que pas mal d'entre vous se sont impatientés de voir une nouvelle vidéo du sleeper de guerre, mais malheureusement j'ai fait comme j'ai pu, je ne peux pas faire accélérer les gens, je ne pouvais pas dire à l'usineur, écoute bouge-toi le cul, il y a des gens qui attendent la vidéo. Donc ça a pris un certain temps, au final c'est tombé au bon moment, vu qu'il y avait le salon Epocoto, etc. Je l'ai récupéré juste en centre du salon, il y a eu la 206 entre temps, il y a eu pas mal de choses, et encore des nouveautés qui arrivent, on en parlera plus tard. Normalement selon mes calculs scientifiques hasardeux, on devrait être enfin pas mal, on va essayer en premier temps, pour cette vidéo, de monter la bielle longue avec son piston à l'intérieur, pour voir où elle arrive. Bien sûr avant il faut qu'on remonte le vilebroquin et tout ça, on va passer toute cette séquence en accéléré, puisqu'on l'a déjà vu dans une des vidéos, je vous la mettrai sur l'écran si j'y pense cette fois, si vous n'avez pas vu l'épisode. Mais voilà, je vais vous faire un gros plan pour vous montrer ce que ça donne maintenant, et on va attaquer le montage, parce qu'on n'a pas énormément de temps, et je veux qu'à la fin de cet épisode, le maximum du moteur soit monté, pour qu'on puisse accélérer la cadence sur le sleeper de guerre. L'idéal pour moi, ça serait vraiment que la gauloise tourne dans quelques mois. Avant de retourner le bloc pour monter le vilebroquin, je voulais vous montrer du coup le travail de l'usineur, qui a raboté de 2,75 mm si vous vous rappelez le bloc. Donc en 40 ans, il m'avait dit qu'il n'avait jamais autant raboté un bloc. Comme on dit, il faut une première à tout dans la vie, et grâce à moi il ne pourra plus le dire. Si vous vous rappelez bien, j'avais peur au niveau des passages d'eau ici, j'avais peur que ce soit vraiment fin à ce niveau-là. Bon, ça va être vraiment galère à vous montrer, mais ce n'est pas si fin que ça en fait. Il y a bien encore 2 mm d'épaisseur, et comme je l'avais dit, il n'y aura pas de contrainte à ce niveau-là, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il y en a dans les commentaires qui m'ont dit que ça allait péter, etc. Moi, je n'y crois pas. Et si ça pète, alors vous ne ferez pas la même erreur que moi. Oh bâtard, putain, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il est pété ? Il vient de péter ? C'est quoi ce bordel ? Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas touché la gauloise, plus d'un mois que je n'ai pas eu de malédiction, ou pas de gros problème. Et là, mon trépied vient de péter sous mes yeux. En fait, ce n'est pas au bordel qui est maudit, c'est la gauloise. Le trépied vient d'exploser à ce niveau-là. Regardez. Il est mort. Je n'ai plus de trépied, là. Même si je serre à fond. J'en ai marre, putain de... Paf ! Grâce à la magie du montage, vous n'avez même pas remarqué que nous sommes le lendemain. Oui, j'ai pris 3h30, 4h, avant de trouver un trépied en magasin. Si je n'avais pas trouvé ce trépied, je n'aurais pas pu vous tourner cette putain de vidéo. On reprend. Du coup, ça m'a perturbé. Je ne sais plus où on en était. Je pense qu'on va pouvoir recommencer. Et non ! Cette vidéo est sponsorisée par Carly. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas voir cette pub, je vous mets un petit timer. Vous pouvez la passer. Pour m'aider sur ce projet et sur les projets à venir, la marque qui a décidé de m'aider n'est autre que Carly. Pour ceux qui ne connaissent pas Carly, ça se présente comme ça. C'est un tout petit boîtier OBD2. En gros, vous avez ce boîtier et une application sur le téléphone. Avec ce boîtier, vous pouvez faire vous-même vos diagnostics sur votre voiture. Mais plein d'autres choses. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on est dans la C3. Le boîtier est connecté. On fait connecter directement sur l'application Carly. Hop ! On est connecté. On va faire un petit diagnostic. Vérifier les problèmes. Pour peu qu'elle en ait. Diagnostic terminé. Sur la C3, je n'ai aucun problème étant donné que j'ai réglé tout ce qui n'allait pas. Mais voilà. Donc, il m'a trouvé zéro problème. Du coup, le statut de la C3, il est bon. Voilà. Vous avez le diagnostic, l'entretien, les données en live de la voiture. L'état de la batterie aussi que vous pouvez contrôler. Si vous avez le système start and stop. Si vous avez des accessoires comme une dashcam, tout ça. En fait, ça vous permet d'avoir un suivi de la batterie. Et d'avoir quelques conseils pour économiser votre batterie. Et bien sûr, si vous avez plusieurs véhicules, vous pouvez l'enregistrer directement sur l'application. pour faciliter la recherche de panne à chaque fois. Si vous avez un problème sur votre voiture grâce à ce boîtier, vous n'êtes pas obligé d'aller au garage pour voir ce qui ne va pas. Ça, c'est une belle économie. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous achetez une voiture neuve. Avec ce petit boîtier, vous pouvez vérifier le kilométrage et voir si elle n'a pas de soucis, etc. À condition, bien sûr, qu'elle ait une prise au BD2. Sinon, c'est compliqué. Moi, perso, j'ai qu'une seule bagnole avec une prise au BD2. Donc, j'ai fait plusieurs tests avec la mienne, etc. Mais depuis que je l'ai, ça fait un petit moment maintenant, je m'en sers beaucoup sur les caisses des potes. Et franchement, ça dépanne pas mal. Vous avez également une option de codage et de personnalisation qui ne fonctionne que sur BMW, Audi, le gros Volkswagen, etc. Vous pouvez désactiver pas mal de petits trucs chiants comme le start and stop. Désactiver l'alarme si vous en avez envie. Sur la caisse de mon ami, pour essayer, on a activé les clignotants qui restent allumés. Vous savez, comme en Amérique, on a aussi enlevé un voyant de ceinture qui reste allumé alors qu'il n'y avait pas de problème de ceinture. Donc ça, c'est trop cool. Et sur certains modèles, vous pouvez même jouer sur le clapet d'échappement pour plus ou moins l'ouvrir, faire plus de bruit, profiter vraiment du bruit de la voiture. Enfin bon, avec ce boîtier, vous pouvez faire pas mal de choses. J'ai pas tout cité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options, etc. Ça vous permet de faire pas mal d'économies d'argent et de vous aiguiller sur beaucoup de problèmes à la con sur les voitures récentes. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et avec le code OBDCAR, vous bénéficiez de 15% sur ce petit boîtier. Voilà. Et on remercie Carly qui est là financièrement pour m'aider dans ce projet de malade. On reprend. Première étape, on va venir remettre les coussinets en place. Tac. Coussinets de vilebrequin, bien évidemment. Ok, ça c'est posé. Petit rappel, on ne vient pas graisser sous les coussinets de vilebrequin. Il y en a plein dans les commentaires qui ont dit, mais s'il faut graisser, je vous garantis qu'il ne faut pas graisser dessous, mais dessus avant de poser de vilebrequin. Avant de venir poser mon vilebrequin, je vais venir graisser mes paliers, mais je vais aussi venir poser mes petites cales ici de jeu latéral pour le vilebrequin. On va venir y mettre un mélange d'huile, de moteur et de graisse. Alors ça, c'est la recette secrète, enfin pas très secrète, mais secrète quand même, de Gigi Touch, qui m'a donné ce conseil. Parce que si on ne met que de l'huile, elle risque de partir si on démarre la voiture dans trop de temps. Et si on ne met que de la graisse, ce n'est pas ouf non plus au niveau des frictions, etc. au premier démarrage. Donc on fait un mélange des deux pour que ce soit plus fluide et que ça tienne mieux. Je l'applique avec un pinceau à peinture, mais vous pouvez l'appliquer autrement, ce n'est pas un problème. Et dans tous les cas, ce n'est pas un tuto que je vous fais, je vous montre juste ce que je fais. Je vais venir mettre légèrement de gras sur les côtés de celui-là, juste pour que mes cales tiennent quand je vais venir les poser. Donc là, on vient mettre celle-là en place. Tac. Donc là, il y a un sens. Vous voyez, il y a des petits passages d'huile là. Il faut que les passages d'huile soient du côté du vilebroquin, sinon il n'y a pas de sens de venir graisser le bloc. On vient remettre le vilebroquin en place. Ok. Il est à sa place, je ne me suis pas trompé de sens. Non, on est bon, c'est parfait. On va venir remettre les paliers maintenant. Donc même histoire, on vient graisser le palier. Je vais même en mettre sur le vilebroquin. Celui-là, avec les cales latérales des deux côtés pour le vilebroquin. Et le dernier qu'on montera à la fin. Donc le fameux joint cigarette qui vient se trouver sur ce palier, celui qui m'avait causé tant de torts et tant de stress. Vous voyez ici, il n'y est pas. Et de ce côté, il y est. Donc j'ai la chance d'avoir des super abonnés parmi vous. Donc j'ai Jonathan qui m'a envoyé des joints cigarette neufs. Pas des joints de merde, des vrais joints d'origine. Il m'en a envoyé huit parce qu'il est conscient que je suis une brêle. Si je me foire, j'ai quatre chances au cas où. Donc là, il faut que je lui vienne retirer l'ancien joint. Du coup, je ne sais pas si ça va être facile ou pas. Trop facile. Tac. Donc le joint qui a pris sa forme en serrant le palier. D'origine, c'est tout rond comme ça là. Logiquement, quand vous les achetez, ils sont beaucoup plus longs que ça. Mais vu que c'est des pièces d'origine, elles sont déjà, on va dire, pré-coupées à la bonne longueur. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir les glisser. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais voilà. Je viens le mettre dans le détrompeur ici. Tac. Je viens le foutre comme ça. On va venir y mettre du gras avec de l'huile. Donc la potion magique de Gigi Touch. Et on viendra le poser directement sur le bloc. Et en serrant, ça va venir prendre sa forme normalement. Donc je vais venir mettre l'autre. Tout simplement. Et j'ai mes deux joints posés. On se retrouve au bloc. Donc je viens remettre mon palier en place avec les joints que j'ai graissés au préalable, bien sûr. Ce n'est pas évident. Alors, on dirait que je suis à l'aise. Parce que je parle tranquillement en tout ça. Mais en vrai, je me chie dessus. Vous n'imaginez même pas comment. J'ai trop peur de faire une connerie. Et de tout défoncer. Par manque de connaissance, on va dire. Vous voyez là, le joint, pour moi, il sort beaucoup trop. Lui, il sort moins. Donc non, ce n'est pas possible pour moi, ça. Il y a un truc qui ne va pas. Oh, pourtant, il est bien en place. Allez, on va y aller comme ça. On ne va pas se casser la tête sans temps. Sinon, je ne vais jamais rien faire. Voilà. Donc là, il faudra sûrement venir les couper. Pas trop courts non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi il ne faut pas venir les couper trop courts, les coquins ? Tout simplement parce que quand je vais venir remettre mon carter par-dessus, ça va venir s'écraser, en fait, et venir tasser le joint à l'intérieur et faire une meilleure étanchéité. Il ne faut pas qu'il y ait trop de longueur, voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop court non plus. Si on le coupe trop court, avec les changements de température, etc., et la matière qui va vieillir, il risquerait de descendre trop bas et de ne plus être étanche. Donc, fuir, voilà. En gros, il ne faut vraiment pas que je me trompe. Il faut que je vienne les couper à la bonne longueur. Avant de les couper, je vais venir serrer tous les paliers au couple. Préconisé, bien sûr. On est sur au bordel, mais il ne faut pas déconner. Donc, déjà, là, comme vous pouvez le voir, le librequin, il est libre, c'est tellement satisfaisant. J'adore. Allez, on va serrer ça au couple. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un support moteur de montée. Hier soir, j'étais devant la télé, tranquille, en train de regarder les pièces, les machins, les trucs. Je cherchais un peu des conseils à droite à gauche, comme d'habitude. Et là, je me suis pris d'une sorte de panique en me disant, mais putain, mes supports moteurs, ils ne vont pas aller. Vu que c'est un bloc diesel, les supports moteurs sont différents, parce qu'il y a une pompe à gazole, etc. Donc, hier soir, vers 10h du soir, je suis redescendu au garage et j'ai monté des supports comme ça. J'ai tout enlevé, mais celui-là, il galère à sortir, donc on va le laisser, je pense. Petit stress du soir, quoi. Mais tout va bien. Donc, voilà, c'est serré à 6 mètres kilos, donc ça fait à peu près 60 Nm. Toutes les données de serrage, je les ai trouvées sur Internet, sur des forums, en gros, de préparation moteur. Des mecs qui préparent des trucs de groupe A et tout. Normalement, c'est un serrage à 20 Nm et avec un serrage angulaire de 45 degrés, je crois, un truc comme ça. Et ça correspond plus ou moins à 6 mètres kilos, donc on ne se prend pas la tête, on se sert directement au bon couple. C'est parfait. Donc, les joints, on va venir les couper à 3 mm à peu près. OK. On est pile à 3 mm de ce côté. Et 3 mm de ce côté. Et qu'on va venir mettre le joint, ils vont venir s'écraser dans le bloc. Et normalement, on est parfait. Bonne chose de faite. Notre vie de brequin est reposée, sans encombre, sans malédiction pour l'instant. Je vais retourner le moteur. On va venir poser le piston avec la bielle Max Piding Road. Voilà. Parce que tous les autres, je ne les ai pas encore changés. C'est encore les bielles qu'il y avait avant, les trop courtes. On va venir poser celui-là. C'est celui qui vient ici. On va venir voir si on est bon au niveau hauteur. Alors, normalement, j'espère du moins, on doit être à la bonne longueur. Une fois qu'on aura remonté ce piston-là, on va venir faire un plastigoge ici pour mesurer le squish. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le squish, c'est dans la moto. Je ne sais pas si le squish, ça ne se dit que dans la moto. Logiquement, il faudrait le faire sur tous. Mais vu que les pièces sont en très bon état, j'ai confiance et je ne vais le faire sur qu'un seul. C'est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux avec un pinceau qu'avec la main. On vient regraisser le piston aussi. Je vérifie que mon tiersage soit encore bon, même s'il n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. On vient remettre cet outil du diable. Ok. C'est limite, limite comme il monte maintenant. C'est limite trop, j'ai l'impression. Actuellement, je suis au bout de ma vie. Malédiction. 4 milliards, 500 millions. Je n'arrive même plus à parler. Voilà, mon piston sort trop. Il y a bien un millimètre. Alors attention, la bielle n'est pas serrée, mais je vais tout serrer. Là, dans tous les cas, je ne peux pas usiner le haut du piston. Ça ne se fait pas, il ne faut pas le faire. Pas sur un piston forgé comme celui-là, parce que la distance entre le segment et le haut du piston est calculée et tout ça. Donc là, je suis bien baisé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou si c'est l'usineur qui n'a pas usiné les bonnes cotes. Parce que franchement, au comparateur, ça a tombé nickel. Et là, on a 0,7 de trop. Je vous avoue que j'en ai plein le cul. J'ai passé une erreur au téléphone avec Vincent de la chaîne MatforgeMotor. Il m'a donné plein de conseils qu'on va essayer d'appliquer. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de continuer le montage du moteur. Donc je vais continuer le montage. Même si je suis blasé et que j'ai envie de brûler la voiture et d'arrêter YouTube, on va continuer à monter tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas grave, c'est une étape de plus. On va essayer de compenser soit avec un joint de culasse plus épais, soit en creusant la culasse à l'intérieur pour éviter le phénomène d'auto-allumage. Je vous montrerai dans la culasse, mais il y a des endroits plats qui peuvent venir en contact avec les endroits plats du piston et créer un auto-allumage à l'intérieur du moteur. Et tout niquer, quoi. Ça me fait chier parce que vous êtes très nombreux à me dire que le projet n'avance pas, tout ça. Mais dans la prépa, il y a pas mal de surprises, comme vous en doutez. C'est pas de la réparation EEM où je dois suivre une revue technique à la lettre. Et bah ça, quoi. Et c'est ma première prépa aussi, donc voilà. Ça fait prendre un peu de retard, mais c'est pas non plus la mort. J'ai pas besoin de renvoyer le bloc à l'usinage ou quoi que ce soit. On va rapidement trouver une solution et passer à autre chose. On arrête d'en parler, on continue. On va venir serrer la bielle comme il faut. Est-ce qu'en serrant la bielle, ça va pas réduire aussi un peu la sortie du piston ? Ça peut y jouer. On vient mettre notre petit morceau ici. Hop. Voilà. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est posé. On remet le chapeau. Tac. Les vis ARP. Je viendrai les graisser au serrage final, vous inquiétez pas, avec la graisse fournie avec. Et là, il faut venir les serrer à 75 Nm. Ok. On est serré. On redesserre direct pour voir le plastigoge. Boah ! Coussinet qui est resté sur place. Et voilà, on a le plastigoge qui est ici. On va le mesurer. 0,38. Sachant que, ouais, on est à 0,002 de la tolérance. Parce que normalement, c'est 0,05. Plus ou moins 0,01 de jeu. Donc, voilà. On est à la limite limite de la tolérance. Donc, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va pas chipoter pour 0,002. On est bon. Maintenant qu'on a monté cette bielle, je vais pouvoir retourner le moteur encore une fois et venir vérifier s'il y a toujours autant de jeu. Oh ! Oh, mais j'ai l'impression que ça sort beaucoup moins, là ! On va essayer de choper le point moro ultime. Ok. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à mesurer combien il y a d'écart entre le piston et le bloc. Donc, là, le fait d'avoir resserré la bielle, il y a beaucoup moins de jeu, déjà. Ça me rassure. Et là, il me dit quoi ? 1 mm ? Ouais, juste avant. Donc, il y a 1 mm de jeu. Voilà. Donc, en gros, pour arriver à 0, il aurait fallu que je fasse enlever 1,75 à part si c'est pas moi qui ai fait une erreur, mais que c'est l'usineur qui a fait une erreur. Est-ce qu'il a pas enlevé 1 mm de trop ? Maintenant que la bielle est serrée, c'est sûr et certain, on a 1 mm de jeu. C'est énorme. Pour vérifier si l'erreur vient de moi, il faudrait que je mesure le bloc entièrement pour comparer avec la taille qu'il fait d'origine. Mais bon, on va pas s'amuser à ça. On n'a pas le temps. Que ça soit moi ou l'usineur qui ait fait une erreur, ça changera rien dans tous les cas. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'aurais fait une erreur de 0,7 mm. Ça me parait quand même beaucoup avec un comparateur. Donc, soit. Soit. Avant de monter les autres bielles avec les autres pistons, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le volume du creux dans le piston ici pour pouvoir faire mes calculs volumétriques et voir par rapport à mon épaisseur de joint de culasse, etc. ce que je pourrais mettre pour compenser ce millimètre de merde là. Donc, pour faire ça, je vais mettre du gras sur les bords parce que là, au final, c'est que du piston. Normalement, on vient mettre le gras sur le bloc mais là, pour le coup, le piston sort donc on n'a pas le choix. On vient poser une plaque de plexi dessus. Le gras va venir faire étanchéité, en fait. La plaque de plexi est un peu grosse parce que j'ai eu la flemme de la redécouper. Donc voilà, j'ai une seringue et on va venir petit à petit remplir mon piston. Donc, c'est une seringue de 20 millilitres. On va y aller en plusieurs fois. Allez, 20 millilitres déjà. On va commencer. Oh, ça va vite. 5 dans la seringue. Donc là, il fait chier parce qu'il y a une bulle d'air. Voilà. Ok. Donc là, il est plein. On a mis 27 millilitres de liquide dans le piston. Donc, il faut que je le note. Bon, voilà. J'ai fait des calculs scientifiques. Non, c'est pas vrai. J'ai utilisé une application pour faire le calcul volumétrique et... C'est pas dingo. Un rapport volumétrique de 8,35. Ce qui n'est pas horrible mais ce qui n'est pas fou non plus. Pour régler le problème du piston qui sort, il va falloir faire autrement. Il va falloir creuser les dômes de ma culasse pour pas que mon piston vienne taper sur la partie plate de la culasse que je vous montrerai tout à l'heure. Et il va falloir raboter la culasse pour réduire, enfin, pour augmenter le taux de compression. Ça va être encore une histoire. Ça va être encore des sous dépensés parce que là, c'est... C'est encore de l'usinage, quoi. Génial. Donc, je pense que cette fois, je vais aller voir un autre usinère pour avoir un truc un peu plus précis. Enfin, attention. Je dis que c'est l'usinère. Peut-être que c'est moi qui fais des conneries, mais ça me paraît bizarre d'avoir, comme par hasard, un millimètre de trop. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais quand même tout monter parce qu'au final, on n'a plus besoin de rien modifier sur le bloc. On n'a plus rien à faire. Je n'ai pas envie d'aller tailler le haut des pistons. Non, ce n'est pas un truc qui me chauffe vraiment. Surtout sur des pistons forgés à ce prix-là. Donc, je vais continuer à tout remonter. En accélérer, bien évidemment, parce qu'on l'a déjà vu. Et on se retrouve après. Je vous montre deux, trois trucs sur la culasse. Sous-titrage ST' 501 Putain, je fais vraiment n'importe quoi. Ça fait deux fois que je refais la même prise. Un coup, je n'avais pas allumé la caméra. Un coup, je n'avais pas allumé le micro. Ah putain, mais il n'a plus de batterie. Bon, ça risque de couper, mais je ferai une voix off. J'ai remis les dents, là, pour la chaîne de la pompe à huile. J'ai remis aussi la demi-lune qui va ici. J'étais en train de dire que je vais remettre le carter, nettoyer tout, refaire un patageau neuf, enlever le joint SPI pour mettre un neuf et la pièce la nettoyer hors caméra. Enfin, la nettoyer. Je la nettoyerai une fois qu'elle sera montée parce que ce n'est pas un problème. On peut la nettoyer à l'extérieur. Et voilà. J'ai énormément... C'est le moment de la voix off. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nettoyé mon plan de joint, comme vous le voyez. Ensuite, j'ai appliqué de la patte à joint sur le carter. J'ai mis une chaîne neuve. Chaîne de pompe à huile, bien sûr. J'ai reposé mon carter que j'ai tapoté légèrement avec un maillet. Et ensuite, je l'ai resserré. Ce n'était pas aussi rapide en vrai, mais pour vous, c'est beaucoup plus agréable à regarder. la pompe à huile en mettant la chaîne soigneusement. Et j'ai resserré les vis petit à petit. Et on se retrouve demain. On dirait qu'il s'est passé des choses hors caméra. Pas du tout. Je finis mon café et je vous explique la suite. Hier soir, ça s'est terminé sur la pose de la pompe à huile, du petit carter sur le côté, tout ça. Et je suis venu poser le nouveau carter du moteur pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur, juste de la poussière, etc. Rien à bouger. Qu'est-ce que c'est que ce carter ? Ce carter, c'est un carter de TCT. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce carter ? Il est déjà cloisonné. Un carter cloisonné, à quoi ça sert ? Je ne pense pas que la gauloise prendra beaucoup de gros virages serrés, mais on ne sait jamais. Si un jour, je prends un virage un peu trop violent et qui dure assez longtemps, si vous voulez, l'huile dans un moteur a tendance à se plaquer sur les côtés du moteur. Ce qui peut arriver, c'est que l'huile vienne se plaquer d'un côté comme ça et que la pompe aspire de l'air. Donc, en gros, désamorcer tout le système d'huile. Si elle, elle aspire de l'air, forcément, à un moment donné, le moteur, il va tourner à sec. Et ce n'est pas ce qu'on veut quand on veut préserver son moteur et qu'on ne veut pas l'éclater comme un con. Demandez à Thomas, des petites sportives, ce que ça fait. Il en a fait les frais. Donc, en fait, cette petite partie cloisonnée, ici, là, elle va arriver là. Comme ça, quand je vais tourner, l'huile va venir se plaquer d'un côté et la pompe sera toujours alimentée en huile. Pareil de l'autre côté puisqu'il y a tout le bordel, tout ça. Donc, imaginez que l'huile se colle de ce côté. Avec la pompe à huile, là, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc, le voilà. Et ici, vous avez une petite plaque, justement, qui empêche l'huile de passer de ce côté. Par contre, quand elle est de ce côté, elle peut passer. Ça fonctionne un peu comme un piège à ras ou un truc comme ça. Il peut rentrer d'un côté mais pas sortir de l'autre. Tout simplement. L'avantage de ce quartier aussi, c'est que de ce côté, on a une vis de vidange et de l'autre côté, regardez, hop, on a un emplacement pour mettre une sonde. Ça va être une sonde de température d'huile, par exemple. Elle est déjà en place. Donc, ça, c'est cool. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, le retour de turbo, tout ça. Le retour de turbo, il est directement sur le bloc. Il doit être vers là, d'ailleurs. C'est un retour d'huile d'origine. Il est là. Voilà. Ici, c'est un retour d'huile d'origine pour le turbo parce qu'à la base, ce moteur, il y a un turbo diesel. Donc, voilà. Il y a un retour déjà. Donc, vu que tout est installé, tout est prêt, on va venir poser le carter et on ne parlera plus jamais, j'espère, du bas moteur. J'aurais jamais dû dire ça. Alors, avant de poser le nouveau joint, ce qu'il faut faire, c'est venir nettoyer toute la surface du joint comme d'habitude. Donc, allez, on nettoie en frein et on nettoie. Bon, j'avais déjà plus ou moins nettoyé avant. Ensuite, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis parti de l'école où je pose une légère patte de patte à joint sur tout le tour. Ensuite, je viens mettre un joint et je viens remettre une toute petite couche de patte à joint sur le joint lui-même. Après, je viens poser le carter. Alors, ça, c'est chacun sa technique. Moi, j'ai toujours fait comme ça. En tout cas, sur des motos et même sur des voitures quand j'ai démonté un carter. Et ça fonctionne. Pas besoin de dire en commentaire ça ne sert à rien, machin, y en a. Chacun sa technique. Je viens poser mon joint par-dessus. J'aligne bien les trous en face et je vais remettre une couche encore par-dessus légère. Il y en a plein dans les commentaires qui vont sûrement m'écrire « Oui, mais tu vas te retrouver avec plein de patte à joint dans le filtre à huile, enfin dans le filtre à huile, dans la pompe, etc. » Mais non, si vous n'en mettez pas 3 tonnes, c'est pas grave en fait. Moi, c'est juste pour rajouter une micro-sécurité au joint. C'est tout. La patte à joint a une très mauvaise réputation par rapport aux utilisateurs de la patte à joint. Tout est mauvais si on en abuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est utilisé comme il faut, que vous n'en mettez pas beaucoup, machin, y en a, pas de problème. C'est sûr que si vous mettez un gros trait tout le long et que vous écrasez le carter dessus, tout va rentrer. Là, même en mettant le carter, ça ne va pas faire un gros bourrelet à l'intérieur si vous voulez. C'est pour ça que ce n'est pas grave et j'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais eu un problème. Mais vous allez me dire avec ma malédiction, ce n'est pas impossible qu'il m'arrive un truc cette fois-ci. On pose le carter le plus en face possible des trous. Ok. On est pas mal et on va commencer à engager les vis que j'ai nettoyées au préalable. Toutes mes vis de carter sont posées mais ces deux vis-là, ici, elles sont plus longues parce qu'à la base, il y a la clim ici. Il y a le compresseur de clim qu'on ne va pas remettre. Normalement, il faudrait limite couper les pattes. Je ne sais pas si elles vont nous gêner plus tard. En tout cas, si elles nous cassent les couilles, on pourra venir les couper. Ça ne gênera pas. Allez, on resserre. Ok. Bon, théoriquement, on ne devrait plus avoir besoin de démonter ce carter. Théoriquement. Mais si une bonne chose de faite, le bas moteur est monté, ça commence à ressembler de plus en plus à un moteur. Malgré les soucis rencontrés, ça fait quand même du bien de le voir se remonter. Croyez pas, il n'y a pas que vous qui êtes impatient. Qu'est-ce que j'ai hâte de m'installer à ce putain de volant et de foutre un coup de clé et de partir avec la bagnole. Vous n'imaginez même pas. Évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas commandé les bons joints. Donc, je n'ai pas le joint à monter là. Je vais le commander après, mais ça, ce n'est pas très important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter un peu des pièces autour et je vais monter la pompe à eau que j'ai dans les mains. Pompe à eau neuve, bien évidemment. Qui va se trouver ici. Ouais, c'est bon. C'est Ivan Nickel. Parfait. Alors, est-ce que j'y fous de la pâte à joint ? Est-ce que j'y fous de la pâte à joint ? Un petit filet quand même ? Vous savez quoi ? Je vais tenter sans pâte à joint parce qu'il y en a plein qui me disent de ne pas en mettre à chaque fois. Et si ça fuit, ça sera de votre faute. Alors. Pompe à eau en place. Magnifique. On peut également venir installer le galet en rouleur. Comme ça, c'est fait. Évidemment, toutes ces pièces sont neuves. Bam ! Ça commence à prendre forme. ça me plaît beaucoup. Fait chier que j'ai pas de joint sinon j'aurais remonté le machin et on aurait peut-être tenté de mettre la courroie pour voir si on peut l'attendre ou pas. On verra plus tard. Je viens de me rendre compte de ma connerie. En fait, j'ai commandé ce galet en rouleur pour rien. Et je vais le démonter parce qu'il ne me servira à rien. Ça, c'est le système de distribution du TD. Voilà. Vous avez la pompe à gasoil qui est ici normalement. Donc, c'est un peu compliqué le système. Mais, moi, j'en ai pas besoin puisque le tendeur de GTI quand il y aura ici ma poulie réglable, la courroie, elle va tomber directement ici avec le tendeur au milieu. Voilà. Donc, en fait, celle-là, elle ne me sert à rien. J'ai du mal à visualiser encore le truc et tout ça. Je pense qu'une fois que toutes les pièces sont remontées, j'aurai moins de mal à capter le truc. Mais du coup, il faut que je l'enlève. Elle ne me servira à rien. Là, j'étais en train de regarder pour remonter mes vis à RP. Vous savez. Et il m'est venu un nouveau truc en tête. Ça, c'est un guide. Vous savez qu'on met sur le bloc pour venir guider la culasse qu'elle reste au bon endroit tout ça. Le problème, vu que j'ai réduit le bloc, je pense qu'il faut que je réduise aussi cette pièce-là. Ça me paraît logique parce que si je la laisse comme ça, quand je vais venir poser ma culasse sur mon bloc, je ne pourrai pas la serrer à fond parce qu'elle sera trop grande cette pièce. Elle va taper dans ma culasse et elle va taper dans mon bloc. Yes ! Jusqu'à où ça va aller ? Il faut que je modifie ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je vais venir lui enlever exactement ce que j'ai enlevé sur le bloc. Enfin, exactement. C'est toujours de l'à peu près avec moi, mais il ne faut pas enlever beaucoup. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah merde ! Ah merde, je l'ai perdu. Ah, ça fait chier. Ah non, il est là, c'est bon. Ah ! mécanique de précision. Et là, normalement, ça m'a l'air parfait. Il n'y a qu'une façon de le vérifier. Nice ! Montage des vis ARP. Ah ! Avec le lubrifiant d'origine, excellent, je suis trop content. Alors, avant que vous me posez la question, les filetages ont été nettoyés, ils ont été soufflés, il y a tout qui est nickel. Donc, comment ça marche ça ? Parce que c'est la première fois que je le fais, du coup. Donc, ces goujons ARP sont des goujons de moteur F4R. Donc, il me semble, c'est Mégane RS ou Renault 2 litres F4R. Donc, Mégane RS ou Clio RS, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du Peugeot. On va venir mettre de la graisse, comme ils disent, sur le filetage. Youp ! Et on va commencer à les visser. Au moins, ça sera un truc de fait. Un truc qui ne sera plus à faire. Ça a l'air d'une qualité, mais là, la culasse, quand elle sera prête, jamais elle se décollera, croyez-moi. Écoutez, il y en a qui ne se visent pas super, super bien, là. Ça serait bien que je trouve un tarot pour refaire les filetages à l'intérieur. Il y en a qui sont vissés vraiment à la main, tranquillement, et d'autres qui galèrent. Donc, avant de continuer, je vais essayer de trouver un tarot. Je vous jure, j'en ai marre. Qui m'en veut ? Qui m'en veut ? Le seul qui me manque dans ma boîte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je sacrifie quelque chose. Il faut que je... Pour qu'on arrête avec cette malédiction, j'en peux plus. Là, il va falloir que j'achète le tarot pour venir tarotder mon bloc, pour éviter de forcer sur mes vis ARP, sur mes goujons ARP. Je vous jure, j'en ai marre. J'en ai marre. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écris-moi en commentaire. Maudit à jamais. Parce que j'ai bien l'impression que je vais être maudit à jamais avec cette voiture. ARP de côté. Bon, écoutez, voilà où on en est. J'ai posé la culasse juste pour le fun, comme ça, pour voir si tout tombait bien, pour voir si les vis ARP sortaient toujours bien de la culasse. Donc, au niveau du filetage, on est nickel. Avec, en plus, le joint de culasse qui va remonter la culasse, ça sera encore mieux. J'ai posé l'arbre à cam sans le fixer, rien du tout. Je comptais, dans cet épisode, refaire les jeux aux soupapes, etc. Refaire l'étanchéité des soupapes. Mais vu que la culasse, je vais devoir la redémonter encore une fois pour l'envoyer chez un usineur parce que je ne vous ai peut-être pas tenu au courant, mais elle va repartir chez un usineur. Cette fois, un autre, flat out le man, je ne sais pas si ça vous parle. Un mec qui travaille très, très bien, qui fait des trucs de fou. Cette fois-ci, je ne l'envoie pas chez Polo's Machine tout simplement parce qu'il n'a pas de quoi surfacer les culasses. Et là, il va falloir la raboter, donc surfacer bien droit, etc. Donc, je l'envoie directement à quelqu'un qui est équipé. Pour le fun, j'ai installé la courroie de distribution. On va regarder ça juste après, mais je l'ai juste posé comme ça pour voir de combien il faudra la tendre. On a intérêt à trouver une solution pour le tender, je vous le dis. En dessous de mon pied se trouve la boîte qui va nous servir sur ce moteur-là. Donc, je vous la dévoile aujourd'hui, comme ça, ça vous rajoute un petit peu de surprise dans cette vidéo qui n'a pas été trop folle à mon avis. C'est une boîte de 309 GTI 16 avec des rapports assez longs. Théoriquement, la vitesse maximale avec cette boîte de vitesse est de 240 km heure, soit une vitesse que je ne compte pas ou que je ne compte très peu atteindre avec le sleeper de guerre. En vrai, je dis ça, mais autant on arrive à 240 en 2.2, j'en sais rien. Je ne sais même pas comment elle va réagir, cette voiture. En tout cas, on a la boîte de vitesse. Elle vient de chez Sushi, m'a fait un super tarif, donc je suis très content. Donc, voilà en gros ce que ça va donner. Alors, attention, il manque encore une fois le joint de culasse qui va venir relever aussi la culasse, mais on a pas mal de jeux à rattraper. Donc, est-ce qu'avec un tender d'origine, on va s'en sortir ou est-ce qu'il faudra inventer un truc pour venir à la tendre comme ça ? Rajouter un galet tender quelque part ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je pense qu'on va rigoler encore une fois. Je vais sûrement encore une fois me répéter, mais au moins, les choses sont claires. Je fais une vidéo par semaine sur des véhicules différents pour la simple et bonne raison que faire un épisode toutes les semaines sur le même projet comme celui-là, par exemple, c'est impossible au niveau des retards de pièces, au niveau des travaux à faire dessus, par exemple, l'usinage pour le coup. Il y a plein de choses qui font que je ne peux pas me permettre de faire un épisode par semaine. Pourquoi je ne fais pas un épisode toutes les deux semaines comme beaucoup ? Comme beaucoup le savent, je ne travaille plus à côté. YouTube est devenu mon métier principal, donc si vous voulez, quand je ne fais pas une vidéo d'une semaine, je perds de l'argent. Donc pour l'instant, pour survivre, pouvoir continuer à faire ce que je fais, je n'ai pas le choix, je dois faire une vidéo par semaine. Alors attention, je ne suis pas dégoûté, j'adore ce que je fais, je me régale. Après, c'est sûr qu'une vidéo par semaine, c'est compliqué de vous fournir à chaque fois un travail de qualité. Des fois, la vidéo est incroyable, des fois, elle est un peu moins comme celle-là, à mon avis. Après, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Moi, je me suis régalé à tourner cette vidéo, j'espère que vous aussi, elle vous régalera. Et ce que j'aime bien avec ce rythme de vidéo, c'est que les vidéos sont vraiment actuelles. Voilà. Quand je sors la vidéo sur YouTube, en fait, moi, je l'ai terminée la veille. Là, ce que vous voyez, c'est la semaine passée. Voilà. Donc, j'aime bien parce que je prends de vos conseils, j'apprends souvent grâce à vous, donc vous me tenez au courant. Alors que si je tournais des vidéos à l'avance, par exemple, que je la sortirai deux mois plus tard, vous allez me parler d'un problème que je n'ai plus. Ou alors, enfin, je n'aime pas ça. Je préfère rester dans un format vraiment actuel comme ça et continuer ce projet. Alors, désolé pour ceux qui attendent vraiment du concret et qui attendent en trois épisodes que le projet soit terminé. Ça ne sera jamais le cas sur ma chaîne parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas mécano. Donc, j'apprends en même temps que certains sur la chaîne. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne ferai pas de raccourcis, je ne ferai pas de double joint de culasse comme beaucoup m'ont dit sur Instagram, tout ça. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je préfère faire les choses proprement dans les règles de l'art. même si des fois c'est bordélique. J'essaie quand même de faire un truc propre pour que ce moteur tienne et que je puisse vous l'emmener sur des événements, que je puisse vous faire même peut-être faire un tour avec, tout ça. C'est mon objectif. Certains youtubeurs sortent des vidéos tous les mois, tous les deux mois. Alors oui, forcément, dans leurs vidéos, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'avancements, tout ça. Mais ils ont eu un mois pour travailler, un mois et demi, deux mois même des fois. Donc, ce n'est pas la même chose. Une semaine, ça passe très, très, très vite. Voilà. Donc, je sais que les trois quarts d'entre vous comprennent tout ça, mais je préfère le préciser parce que des fois, je reçois des messages un peu hardcore pour des vidéos, quoi. Je suis un peu déçu, je suis un peu triste de tout ce qui m'arrive, mais demain matin, ça ira mieux. Je vais chercher encore une voiture. Mais celle-là, je pense que ça va être vraiment la voiture que je vais aimer le plus sur la chaîne. À plus tard. Sous-titrage ST' 501